Bon, mais on est rendu à 39 participants. Je pense que le monde sont pas mal là. Alors, on va débuter. D'abord, bonsoir tout le monde. On est mercredi le 16 septembre. Alors, bienvenue à votre appel pour l'Académie des Diamants. Cette semaine, on a abordé les thèmes des invitations. On va parler du recrutement et on va parler aussi de la culture d'équipe. Vous avez eu lundi de l'information et mardi sur comment établir des bonnes relations. On a aussi parlé de l'importance de présenter la valeur ajoutée du Challenge Pack. On vous a invité à sortir de votre zone de confort. Puis, Marie-Claude nous a publié une vidéo très inspirante sur le pouvoir de croire en nous et de croire en nos rêves. Vous avez aussi eu une vidéo sur comment affronter vos peurs. Et là, je sais que vous avez vraiment hâte qu'on parle de recrutement parce que vous êtes dans un groupe pour devenir diamant. Et de recruter des coachs, c'est vraiment la base pour devenir diamant. Alors, évidemment, ce soir, on a un invité spécial, Catherine Martin, qui va nous traiter de ce sujet-là. Catherine a été nommée top recruteuse de la semaine le 27 août dernier avec six coachs. Puis, la semaine d'avant, elle avait recruté trois coachs et cinq coachs la semaine du 6 août. Bref, elle a misé vraiment sur le recrutement de coachs ces dernières semaines. Donc, c'est une bonne personne pour vous donner des trucs et conseils à ce sujet-là. Je suis vraiment contente d'avoir Catherine avec nous sur cet appel-là. Parce que j'ai fait de sa connaissance récemment quand on a participé à la certification Insignity pour donner des cours de groupe. Puis, j'ai tout de suite été sous le charme de cette jolie demoiselle. Et on a passé des bons moments aussi au Summit. Puis, je suis vraiment contente parce que Catherine a pris la décision dernièrement de devenir coach à temps plein. Félicitations, d'ailleurs. Et vous allez pouvoir voir que c'est vraiment une fille dynamique, une fille enjouée, qui est authentique. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole pour vous donner ses trucs et conseils sur le recrutement de coachs. Alors, peut-être d'abord te présenter un petit peu, Kat, là. Oui. Certainement, merci. En fait, Mel, t'as volé mon punch. Je voulais le dire à la fin que je t'ai rendue coach à temps plein. Mais vous avez la preuve comme quoi que Riche Bolle dit, de toute façon, il n'y a pas de doute avec le super salaire d'Émilie qu'on a vu cette semaine. Et c'est très bien qu'on peut tous faire ça et très bien vivre de ça. Donc, je me présente, Catherine. J'ai fait des études en publicité et en marketing à l'université. Quand j'ai terminé mes études, en fait, je suis tout de suite tombée enceinte de Zachary. Donc, je n'ai pas eu le temps de travailler dans mon domaine. Et j'ai eu une belle surprise, la plus belle surprise de toute ma vie, évidemment. J'ai toujours eu un intérêt pour la santé. Je me suis longtemps entraînée dans des gyms. Je faisais du spinning de façon régulière. Je travaillais dans des barres. J'avais une vie un petit peu de débauche. Mais je me tenais toujours en forme. Puis j'ai quand même eu souvent, toujours cette fibre-là. Donc, quand j'ai eu Zachary, mon cœur, c'est comme ouvert à la santé. Puis, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à mon orientation de carrière. Et dans le fond, je voulais m'en aller ostéopathe, ce qui coûte 40 000 $ et prend 5 ans à temps plein. Donc, je travaillais déjà à temps plein. Je ne pouvais pas arrêter de travailler à temps plein. J'avais Zachary qui avait deux ans et demi. Donc, Martin, mon chum, c'est un Ironman de haut niveau. Donc, il s'entraîne beaucoup. Il est classé mondialement. Ça prend pas mal de temps, beaucoup d'heures d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Alors, j'avais de la broue dans le tout-pet. Pas question de retourner aux études. Et c'était quand même correct. Mon chum me disait, regarde, tu vas trouver un autre moyen de vivre de ta passion on the side, dans le fond, de ton travail. Comme moi, je fais. Je suis entrepreneur, mais je suis Ironman. Je vis ma passion pour le côté. Donc, j'ai continué, dans le fond, à travailler. Puis, à mon donné, j'étais juste plus bien avec moi-même, avec le fait que j'en faisais trop. Je n'avais plus de temps pour moi. Je pensais juste aux autres, en fait. Je ne pensais plus à moi. Je ne m'entraînais plus du tout. Je faisais du ménage. Je m'occupais de mon affaire et je travaillais. Puis, j'étais vraiment triste de ça. J'avais l'impression que c'était juste ça ma vie. J'étais rendue, je n'ai jamais été drosse, mais je n'aime pas ce mot-là, mais je n'ai jamais eu un surplus de poids. Puis, au contraire, moi, quand je ne m'entraîne pas, je fonde. Ça fait que j'étais rendue vraiment petite et pas bien et pas forte. Je manquais beaucoup d'énergie. Je dormais toujours. Jusqu'à tant que moi et mes amis ont décidé de faire un défi vitalité, qui est un 21 jours pour changer ses habitudes. C'était quelque chose. Mais, bref, c'était un défi où est-ce que je mangeais vegan, je ne buvais plus de café, je ne buvais plus d'alcool. Puis, je m'activais. Bref, j'ai pensé à moi pendant ces 21 jours-là de l'année dernière à la Fête des Mères. C'était un cadeau que mon chum m'a fait. Suite à ça, j'ai vu la publicité de Marie-Claude, la case pour un challenge group. J'ai tout de suite embarqué en juillet 2014. J'étais dans la lancée. J'ai dit à mon chum, j'ai vu Marie-Claude poster, merci à mon chum de m'entraîner 25 minutes par jour. C'est là que je me suis dit, je peux le faire, il faut que je le fasse. Je suis tannée de m'oublier. Donc, j'ai dit à mon chum, qu'est-ce que tu en penses si je m'entraîne juste 25 minutes par jour pendant que tu t'entraînes 10 heures par fin de semaine? C'est ça. Il n'y a pas de problème, chérie, vas-y. Donc, juillet 2014, je commence mon challenge. Septembre 2014, je signe en tant que coach. J'ai vraiment trop aimé mon expérience, évidemment. J'ai voulu la partager. J'étais hyper active dans le groupe. Je posais sans arrêt. J'étais vraiment trop motivée. Et le « why » dans le fond que j'avais à ce moment-là, c'était pour couvrir mes frais de chez Ecologie et d'entraînement parce que j'aimais trop ça. Puis, on sait, on va se dire, c'est un produit dispendieux. On sait que ça vaut le prix qu'on le paye, mais ça reste un produit qui est dispendieux. Donc, je suis devenue Emerald. Ça a bien été, je couvrais bien mes frais quand même. J'avais en moyenne cinq participantes par challenge. Puis, je suis devenue Emerald en deux mois. Mais mon Emerald n'était pas très solide. Je l'ai perdue, je l'ai eue. Puis, moi, j'attendais vraiment de trouver la perle horreur. Donc, là, je faisais un challenge. Puis, là, je spotais la fille qui était hot. Puis, là, j'attendais à la fin pour la recruter. Puis, dans le fond, ça m'a pris deux mois parce que, justement, j'attendais vraiment de trouver la bonne personne. Alors, une fois que je suis devenue Emerald, j'étais vraiment contente d'avoir atteint cet objectif-là. Puis, pour moi, je me suis comme assise là-dessus. J'étais comme « Yeah, je suis Emerald! » J'ai créé un échelon. Puis, vu que mon Y était pas… Tu sais, je voyais pas dans le long terme avec mon Y, j'étais vraiment satisfaite de ma position. Puis, pour moi, Diamond, c'était vraiment inaccessible. Je voyais ça comme le Mont-Everest. Je pouvais même pas m'imaginer m'en rendre là. C'était comme dans dix ans, tu sais. Puis, jusqu'au jour où je rencontre Arnaud, en fait, Arnaud qui est le directeur au Canada, je pense. C'est lui qui nous représente au Canada, Team Beachbody. Puis, j'ai une conversation avec lui. Il m'a dit « Quatre, je pense que t'es trop perfectionniste. Je pense que t'attends trop la bonne personne au bon moment. » Parce qu'il me disait « Combien tu fais d'indications, dans le fond, pour recruter tes coachs, tu sais, par mois? » Des fois, j'en fais pas. Puis, des fois, j'en fais deux. Parce que, tu sais, je trouve que les filles sont 24. Il me dit « Tu sais, qu'est-ce qui est le mieux, dans le fond? » Faire zéro invitation puis avoir zéro coach? Ou faire dix invitations puis avoir une coach à chaque fois que tu fais tes dix invitations? Ça, c'est resté vraiment… Je me suis dit « OK, let's go! » Puis, surtout, c'est à ce moment-là que ça a été clair pour moi de c'était quoi être coach diamant. Puis, que c'était donc bien pas si compliqué, finalement. Tu sais, c'est quatre coachs de chaque côté. Puis, deux qui sont émeraudes, c'est tout. Fait que moi qui voyais ça comme une montagne, quand il m'a dit ça, j'ai dit « Ah, c'est juste ça! » J'aurais vraiment, tu sais, je l'aurais dû m'informer. J'aurais dit… Mais bon, fait que j'étais vraiment axée sur mes challenges. Puis, j'étais pas axée sur le recrutement dans ce temps-là. Donc, après cette rencontre-là, j'étais vraiment motivée, stimulée. J'ai fait mon premier sneak peek de coach, dans le fond, avec Marc-Claude, Stéphanie, puis Mel. Si je ne me trompe pas, oui. Puis, c'est là la première fois qu'on a fait notre premier info-coach. Suite à ça, j'ai eu la révélation de ma vie pour le recrutement. C'est d'intégrer le recrutement de coach dans le processus d'invitation carrément. Donc, de ne pas nécessairement attendre de faire un challenge, puis de trouver la bonne personne, mais de tout de suite l'intégrer dans mon processus. Vous allez voir, celle qui l'ont vu aujourd'hui, si vous êtes allé… « Ah non, ce n'est pas là que je l'ai mis. Peut-être que je pourrais vous rendre ce service-là. » Je l'ai mis dans sa immense formation aujourd'hui. Mais si vous voulez, dans mon processus d'invitation, moi, j'ai éclatement intégré après que la personne se soit engagée. Dans le fond, aussitôt qu'elle me dit qu'elle est prête à s'investir, qu'on a choisi son programme, qu'elle est prête à s'inscrire, je lui dis tout le temps « Parfait, je suis vraiment contente que tu sois prête. » Maintenant, il y a deux options qui s'offrent à toi. Puis là, c'est quoi mes deux options? Tu peux être participante, puis payer le full prix, puis vraiment avoir une belle expérience, ou tu peux devenir client privilège. Donc, j'essaie d'éliminer le mot « coach » de ma discussion pour commencer, parce que souvent, ça y ferait les gens. « Moi, je ne veux pas être coach, je veux juste faire mon challenge. » Donc, moi, ce que j'offre, c'est client privilège. Donc, je t'offre un privilège. « Tu vas être en meilleure position, en fait, quand tu vas t'inscrire, parce que tu vas profiter des mêmes rabais que moi. » Dans le fond, je lui fais tout voir c'est quoi les avantages que moi j'ai à être coach. Et je lui dis que ça ne l'engage absolument à rien. Je lui explique les frais en toute transparence, en fait. Puis, ce que ça donne, c'est qu'au bout de la ligne, on le sait, on sauve un petit peu plus que 20 $ par mois. Tu sais, si tu continues à prendre ton chicologie à tous les mois, parce que tu aimes vraiment ça, tu tiennes ton expérience, bien, tu vas sauver une vingtaine de dollars par mois. Ça fait que tu vas sauver plus que 200 $ par année. Ce n'est pas négligeable. En plus d'avoir 25 % de rabais sur tous tes produits. Donc, c'est vraiment avantageux. Tu n'as pas vraiment le choix, en fait, de porter pour cette option-là. Pour moi, quand j'en parle, c'est vraiment une évidence. Puis, quand la personne me dit qu'elle est prête à s'embarquer, je lui dis toujours que je suis disponible pour parler au téléphone avec elle. Depuis que je dis ça, en fait, j'ai à peu près une conversation sur deux que je close au téléphone, en fait. Donc, pourquoi je fais ça? C'est que moi-même, quand je suis demi-coach, j'ai parlé à Marie-Claude Lacasse longtemps au téléphone. J'étais super indécise. Puis, c'est rassurant. Puis, si vous êtes convaincante et si vous avez confiance en ce que vous offrez, ce qui est très important, si vous avez une chose à retenir ce soir au-delà du recrutement, c'est la confiance que vous avez en ce que vous offrez. Ça se sent, même quand on écrit, quand on est au téléphone, que ce soit par écrit, ça se sent. Moi, ce que je fais pour monter ma confiance, c'est que souvent, écoutez, ce n'est pas magique, je n'ai pas des gens qui ne s'acceptent pas comme ça. Je le propose, option numéro un ou option numéro deux? Ah, bien, je vais juste être participante. Parfait, pas de problème. Je veux juste te rappeler que, puis là, qu'est-ce que je fais? Je répète la même chose que je viens de lui offrir, mais en d'autres mots, simplement pour la sécurité. Fait que je lui dis, je veux juste... Tu sais, il n'y a pas de problème, c'est une participante super. Je veux juste te rappeler que si jamais tu choisis de l'ananas de blog, je vous le mettrai, si vous le voulez, je le donnerai à Mel, mais... Oui, mais on a déjà dans le fond, c'est le processus qu'Émilie nous avait mis dans Team Lion. Mais mon contre-argument, mettons... C'est ça, tu l'as adapté avec ton client privilège, puis c'est super, là. Il y a le script d'Émilie disponible dans Team Lion, mais si tu peux nous donner le tien, ça va être super génial. C'est super gentil. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comme mon contre-argument. Quand les gens me disent qu'ils veulent juste être participants, j'ai toujours le même texte de dire « Super, tu vas être participant, je veux juste te dire que tu manques... » Ben, que ce qu'il y a plus large, c'est ça. Et je répète toujours 25 fois, je tâche que ça ne t'engage en rien. Ça ne t'engage à rien. Juste pour les rassurer. Exactement, parce que c'est vraiment... Tu sais, au Québec, on est craintif. Ce n'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, ils voient l'opportunité d'affaires avant de voir le challenge. Eux autres, là, ils s'en foutent des challenge. Ils veulent faire de l'argent, puis ils veulent donner des coachs avant même de savoir qu'est-ce que c'est. Nous, ici, c'est le contraire. On veut vivre l'expérience, être convaincu, puis après ça, gagner en confiance. Donc, vous devez vraiment sécuriser les personnes. Ensuite de ça, le résultat de ça, Melle, elle le dit dans le fond, moi, en tout, dans mon coach perso, dans le fond, je n'ai pas une tonne de coachs. J'ai 37 coachs. Ça fait un an que je fais ça, j'ai 37 coachs. Mais là-dessus, j'en ai signé 16 au mois d'août. J'en ai signé près de la moitié au mois d'août. Puis, ce que je peux vous dire quand je vous parle de confiance, dans le fond, c'est que ça vient avec le temps. Donc, oui, ça m'a pris du temps à comprendre, à en venir à ce processus-là, parce que je n'avais pas pensé à ça, puis c'est venu de Team Lyon, je ne me souviens pas qu'il l'a posté. Mais, une fois que tu sais ça, c'est comme le processus d'invitation, c'est comme n'importe quoi. C'est comme quand vous parlez de Shakeology. Vraiment, c'est à force d'avoir des discussions que ça, les gagner en confiance, puis c'est cette confiance-là qui va faire que ça va marcher de plus en plus. Alors, ceux qui ont peur, je vois des fois ça, «Oui, mais là, si je signe une coach, je n'ai pas mes success clubs. » Ça fait que, dans le fond, c'est pas avantageux pour moi. On est un success club quand même, quand les gens signent coach? Bien, moi, il y a des gens qui m'ont dit, j'ai déjà vu ces questions-là. OK. Sur Team Lyon. Ça fait que, dans le fond, je veux juste vous sécuriser que, oui, on a nos success clubs, puis, en plus, on a des bonus. C'est pas juste des success clubs. Dans le fond, t'as des fast-start bonus, t'as des fast-start plus bonus. Ça rentre dans les détails. Quand tu signes 5 coachs dans une semaine, tu fais 400 $. Donc, si tu vends 5 challenge packs et que tes 5 décides de signer comme coach, bien, en plus de tes commissions, tu fais 400 $. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux de signer des coachs que de juste signer des participants. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est vrai. C'est sûr que c'est un peu moins solide comme structure parce que c'est des personnes qui vont pas nécessairement continuer. Bien, on peut jamais savoir la personne qui va avoir une expérience de défi de groupe qui va lui permettre, finalement, de vouloir développer parce qu'on lui a transmis cet intérêt-là et cette passion-là. Exactement. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, c'est votre travail, c'est notre travail de toujours offrir une expérience vraiment enrichissante dans nos challenges encore plus. puis de faire des suivis avec chez Écologie, des suivis personnels. C'est ça qui va faire dans le fond que la personne va rester coach active. Parce que pour être coach active, ça prend 90 de PV, donc il faut vous assurer comment ça se passe chez Écologie, et non, et non, puis pas juste le demander dans le groupe. Moi, je le demande vraiment personnellement à chaque personne après comme deux semaines, pour être sûre que la personne est sentie les bienfaites. Donc, c'est une façon de sécuriser. J'essaie de... Je vais essayer de se polaire parce qu'Émilie a fait des explications intéressantes qu'on pourra regarder après à propos de l'argent. Donc, oui, faire des suivis vraiment serrés sur chez Écologie parce que c'est ça qui va vous garantir que vos coachs vont rester dans l'organisation. en fait, qui vont rester actifs. Aussi, un moyen de vérifier lesquels qui vont être désactivés dans votre Coach Online Office, vous pouvez aller dans... Quand vous êtes sur la page principale, il y a « Coach Project to be inactive ». Puis, quand vous cliquez là-dessus, vous voyez lesquels qui n'auront pas leur volume ou quoi que ce soit pour être qualifié pour être coach actif le mois prochain. Donc, je vous conseille fortement de rentrer en contact avec ces personnes-là. C'est probablement parce qu'ils n'ont pas réactivé leur chèque Écologie ou quoi que ce soit. faire des suivis serrés. C'est comme ça que vous allez solidifier dans le fond vos coachs, vos discounts coachs. aussi, vous pouvez les ajouter. Ajoutez-les si vous faites des infos coachs. Ajoutez-les dans vos infos coachs. Puis ça, c'est une autre... Les infos coachs, c'est les sneakies. Dans le fond, c'est une semaine d'informations pour donner de l'information aux gens de c'est quoi le coaching, c'est quoi ce qui vous rend si heureuse puis qu'est-ce que vous faites dans la vie. En fait, ça pique beaucoup la curiosité des gens. Je me souviens justement que tu avais fait une annonce d'un groupe cette semaine du 20 au 25. Ben oui, ton annonce est super belle. C'est firme, merci. Puis j'en ai pas fait beaucoup de ça les infos coachs mais je me suis vraiment donné comme mission d'en faire à tout tous les mois puis je vous donne cette mission-là. Je sais qu'au début, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Vous en avez parlé cette semaine comme Mel l'a dit mais faites-le. Faites-le. C'est pas long, c'est 5 jours. Trouvez 5 thèmes dans le fond. Faites des recherches sur YouTube. Il y a beaucoup, beaucoup de top coachs qui font des sneak peeks qui vont assister à ce qu'ils font. Anita Marron fait un webinaire sur un infos coach. Donc, inspirez-vous de ça puis faites-en. C'est un bon moyen de recruter aussi les gens qui sont intéressés par la business en premier. Puis, Émilie a fait un team call spécifique justement là-dessus sur les groupes infos coachs puis elle donne vraiment un tout les thèmes qu'elle aborde puis elle explique comment elle fonctionne puis tout ça est disponible sur Team Lyon. Les gens peuvent... Puis, je le recommande moi aussi. J'en termine un justement cette semaine, un groupe infos coach puis jusqu'à maintenant, le groupe n'est pas encore terminé puis j'ai 3 à 4 personnes qui sont intéressées qui m'ont signé peut-être ce soir ou demain. Il y a vraiment du succès avec les groupes infos coachs. Oui, c'est génial. Surtout que les gens sont intéressés par la business en premier. Ils n'ont pas à vivre le... Vous allez leur faire vivre le challenge en même temps qu'ils vont signer comme coachs mais la business les intéresse. Ça fait que oui, c'est... C'est des gens qui vous sont portés à vouloir développer. Exactement. Oui. Donc, toutes vos décisions en coachs, intégrer-les dans vos infos coachs. Ça fait que tous ceux qui ont signé comme décision en coachs, vous pouvez leur dire « Hé, je ne suis pas une infos coachs, participe, ça ne t'engage à rien mais tu vas voir c'est quoi l'opportunité. » Donc, ça, c'est une autre bonne façon de recruter puis tant mieux si Émilie a fait de la formation là-dessus, courez, allez-y, vraiment, c'est vraiment payant. Est-ce que tu mets tes discount coachs dans tes groupes de formation de nouveaux coachs? Non. Non. Je mets... Non. Mais je veux vraiment que les... À moins que toi, tu le fasses, tu peux me le dire. Non, non. Je me demandais si tu les invitais à, par exemple? À la formation, non. À moins qu'elles soient vraiment... Tu sais, c'est drôle parce que je l'ai faite aujourd'hui. J'ai dit « Hey, ça te tente-tu de participer? » Puis elle m'a dit « Non, merci. » Ça fait que je les invite mais je ne les mets pas automatiquement. OK. Parce qu'une formation, quand c'est quelque chose que tu n'as pas envie, ça peut peut-être juste te rebuter au pire. C'est lourd, oui. Oui, c'est ça. Fait que... Mais je les invite tous, par exemple. Donc, oui, c'est ça. Depuis que je recrute plus, ma business, elle a vraiment pris de l'expansion. Puis comme elle le dit, bien, maintenant, je réussis à faire ça à temps plein. Donc, je suis vraiment heureuse et choyée de pouvoir vivre de ça. C'est pas... Je ne suis pas riche du tout. Je suis en train de faire des sacrifices mais c'est parce que présentement, je suis juste incapable de... Mon contrat s'est terminé au mois de juin. Je suis juste incapable de retourner travailler. Donc, j'aime trop ce que je fais pour pouvoir faire d'autres choses puis je ne suis plus capable d'aller travailler. Donc, mais je vis bien quand même. fait que, voilà. Donc, c'était vraiment mes conseils. Donc, si vous pouvez retenir une chose importante, c'est vraiment la confiance. Comme je vous dis, ça se ressent puis ça se gagne aussi avec le temps. Donc, donnez-vous aussi le temps. C'est le fun, les formations, ça nous pousse puis tout ça. Mais soyez pas... Il ne faut pas que ça vous rende mal puis que vous fassiez de l'engoire parce que vous n'y arrivez pas. Moi, j'ai fait deux push to diamond avant d'y arriver puis j'ai lâché la moitié du premier. Je ne vous dis pas de me copier mais je veux juste vous dire que tout est relatif puis qu'on vous donne tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez mais allez-y aussi à votre rythme pour que vous soyez confortable là-dedans parce que ça va se ressentir. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment en pratiquant qu'on devient vraiment plus à l'aise de le faire puis qu'on a... C'est sûr que c'est comme les invitations pour nos défis de groupe. puis on va avoir des noms, c'est sûr. Mais à force d'inviter le plus de gens possible à s'inscrire comme coach, bien c'est sûr qu'on va en avoir qui vont être intéressés aussi là. Il faut vraiment le mettre en application puis pratiquer le plus possible. Puis à partir du moment qu'on commence à le faire, on dirait que on se dit « Ah, bien voyons comment ça, je ne l'ai pas fait avant. » Tu sais, c'est dans le fond. Mais c'est sûr que ça prend la confiance puis ça prend un certain temps. Ce n'est pas le même temps pour tout le monde. Il y en a qui sont plus à l'aise rapidement de le faire. Mais il faut vraiment avoir la confiance pour être convaincant comme tu l'as si bien dit. Exactement. Je pense qu'on a quelques questions. Je vais aller voir ça. Donc, Émilie disait « Si la personne prend un challenge pack pendant son inscription de coach, si la commission était point, ça se fait que c'est ça que tu disais tout à l'heure. 5 coachs, 400 $, je ne comprends pas. 50 $ par coach que tu signes. Dans le fond, le fast start bonus, c'est quand on a 5 coachs, c'est 50 $ par coach. C'est quoi déjà? En fait, ce n'est pas 50 $ par coach parce que je suis allée voir tantôt puis c'est en fonction du challenge pack que tu vends. donc les challenge packs l'été 25, c'était 70 $. Ça varie en fonction des challenge packs. Le 21 Day Pick, c'est 50 $. Mais ça, tu parles de la commission régulière, mais le bonus de… C'est le fast track. Oui. C'est le fast start bonus en fait. Oui. Celui-là, c'est 400 $ pour son coach. C'est ça que tu disais? Oui, mais ça donne 400 pour son coach. OK. Dans le fond, c'est 20… Quand tu enseignes 5, tu as 20 $ par tête. Ça fait que ça te fait 100 $. Ça, c'est le fast start plus bonus. Puis le fast start bonus, c'est ça qui n'est pas clair parce que moi aussi, je pensais que c'était 50, mais quand je suis allée le détailler, c'était tous des prix des montants différents de bonus. OK. Fait que… J'ai dit qu'il faut faire le calcul du 400, c'est beau. Je peux répondre rapidement. Dans le fond, le fast start bonus, c'est la même chose qu'une commission, c'est juste que ça ne va pas dans la commission parce que la personne est coach. Ah, voilà. C'est pas une commission d'un client. Fait que peu importe le challenge pack qui est choisi, ça va être la même commission que vous faites sur un prix que vous vendez à un client. Le fast start bonus plus, dans le fond, c'est un bonus extra. Quand tu signes 5 coachs avec un challenge pack dans une période de 5 semaines, tu as un bonus de 100 $. Merci. Merci, Milly. Merci. Fait que ça, je ne mets pas ma caméra, je ne suis pas préparée à vous répondre. Je te prie. Je te retourne un écrivain. Cindy, oui, toi aussi. Cindy qui me posait la question qu'il y avait une participante qui était toujours réticente à cause du 20 $ par mois. Est-ce que tu peux, dans le fond, c'est ça, quand tu fais le calcul, oui, c'est 20 $ par mois, mais avec le 25 % qu'elle a sur son psychologie, dans le fond, elle va sauver plus que 20 $ par mois. Je pense que c'est 22 $ par mois qu'on sauve. Fait que dans le fond, oui, elle paye des frais, mais en même temps, c'est plus avantageux pour elle. puis si elle bosse là-dessus, oui, je lui ai dit ça, je crois que c'est psychologique son affaire. C'est parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir des frais sans comme prix, sauf qu'ils sont chez École, les méros d'assurance sociale. Fait que ça, je prends toujours le temps avant même qu'elle me dise un argument, qu'elle me dise une objection. Je te dis toujours « Tu vas avoir à rentrer ton numéro d'assurance sociale dans le processus pour s'inscrire. » Puis je dis toujours « N'inquiète-toi pas, tu sois en pleine confiance, je te rassure, c'est une entreprise connue et reconnue. c'est dans le fond, c'est ton employeur. » Fait que le numéro d'assurance sociale aussi, ça peut bugger un petit peu. Fait que mettez de la confiance aussi à ce niveau-là. Parfait, merci pour le conseil. Bienvenue. Quelqu'un qui demandait « Pour le challenge pack, les frais de 40 $, oui, peuvent être crédités par après quand la cliente a déjà acheté un challenge pack dans le passé puis qu'elle veut s'inscrire coach, elle peut se faire rembourser. Il y a un formulaire pour ça. C'est disponible dans le coach office online ou sinon et là aussi dans le team line si je me souviens bien. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour des questions à moins qu'il y en ait que je n'ai pas vues. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient eu d'autres questions? C'est le moment. Carago, clients, finger press, merci pour tout. Super. Donc, appel final. Est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions sur le recrutement pour Catherine? Je laisse encore quelques temps. Moi, je veux juste dire quelque chose. Je viens d'aller voir ta page pendant que tu parlais, Catherine. Tu as vraiment une super de belles pages. Je pense que ça, ça aide beaucoup aussi. Je veux juste te dire que c'est le fun de se le faire dire quand on met beaucoup de temps et des parts là-dedans. Fait que bravo. C'est gentil. En fait, si je peux vous dire, votre image est super importante. Il y a quelque chose au Summit aussi que j'ai retenu, c'est que tout ce que vous publiez sur votre page, c'est votre outil de marketing. C'est ça que les gens achètent dans le fond. Ils vous suivent et ils achètent ce qu'ils voient sur votre page. Fait que c'est très important de toujours donner une twist, donnez-vous une couleur, essayez que les gens puissent vous reconnaître en fait dans vos publications puis qu'il y ait toujours quelque chose à retirer de ce que vous écrivez. Fait que là, je déborde un peu du sujet, mais je trouve quand même que c'est important parce que ça fait aussi partie du recrutement parce que les gens, il faut qu'ils aient confiance en vous. mais c'est quoi que je disais dans mon idée de me justifier. Dans le fond, tu disais l'important de lui montrer sa personnalité dans votre page de coach. De lui montrer sa petite coach. Oui, mais j'ai perdu le film. Exactement, tu sais, soyez, dans le fond, licher vos photos, essayez vraiment de, ah oui, c'est ça, il faut que la personne sente quelque chose pour elle, what's in it for me. Dans le fond, quand vous parlez, vous parlez de ce que vous vivez, les gens vous suivent à travers ce que vous vivez, mais il faut qu'ils sentent, comment je pourrais dire, l'exemple qui a été mis au sommet, c'est, hey, j'arrive du shower de mon ami, c'était vraiment cool, nanana. Tu sais, on n'a pas grand-chose pour le spectateur dans cette formule-là. Ici, on dit, c'est vraiment le fun, j'arrive du shower de mon ami, elle s'est mise en forme pendant six mois avant de tomber enceinte puis il y a un peu pop-shape maintenant, regardez-la comment elle rayonne dans un petit bébé de nanana. Donc, toujours essayez de twister vos publications vers ce qui pourrait être intéressant pour les personnes, ce qu'elles pourraient en redire. Fait que voilà, puis votre image est hyper importante. Oui. Voilà, donc forcez-vous d'essayer de rendre ça beau toujours le plus possible. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça bogue. J'espère que ce n'est pas généralisé. Je n'ai plus vu. que je ne sais pas. Melle, tu es gelée, je ne sais pas. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Ah, salut! Bon, c'est ça, j'ai un problème, je suis de retour avec mon cidre. Ah, je pense qu'à mon ordi... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entendez? Oui. Est-ce que tu m'entendez? Oui, tu es là, Mélissa, ça fonctionne. Est-ce que tu m'entendez? Est-ce que tu m'entendez maintenant? Oui. OK. Je ne sais pas si c'est passé. Tout a disparu. J'ai essayé de me rebrancher sur mon cellulaire. Bon. Voilà. Alors, est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? J'ai manqué un petit bout, là. Oui, Daniel vient d'en avoir une nouvelle. Clara. Clara, je vais aller voir ça. Clara qui vient de dire comment on fait pour approcher des inconnus. comment on fait pour approcher des inconnus par rapport au recrutement. L'info-coach. Les infos-coach, oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas vraiment d'invitations one-to-one. Tu veux-tu être coach? C'est vraiment agressant. Oui, c'est ça. L'enregistrement, ça va être si on en dit si ça n'a pas disparu. OK. En tout cas, l'essentiel va être là jusqu'au moment où est-ce que ça aura coupé. Donc, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Merci beaucoup, Catherine, pour ton temps et la générosité de tes conseils. Je pense que ça va être vraiment utile pour tout le monde. C'est sûr que je vous invite à mettre en application tout ça. Dans le processus d'invitation, c'est vraiment une bonne façon de recruter. Ça fonctionne super bien. Je l'ai mis en application moi aussi et les groupes Info-coach, encore là, c'est vraiment une bonne façon d'avoir des gens pour développer notre équipe. Alors, bien, merci beaucoup, Catherine. Merci à tout le monde pour votre participation aussi. N'oubliez pas aussi, il y a un top recruteur de la semaine ou une top recruteuse de la semaine qui est nommée à toutes les semaines. La première semaine commençait lundi, le 7, et se termine ce soir. Alors, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour pouvoir que les coachs que vous recrutez finalement comptent. alors demain, vous allez avoir dans le groupe la personne qui va gagner, on va pouvoir la nommer et on dévoilera le prix au même moment. Donc, merci de votre participation puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire dans l'événement sur le groupe puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. On va avoir d'autres sujets à traiter sur le recrutement et la culture d'équipe dans les prochains jours avec Marie-Claude aussi qui va nous publier d'autres conseils. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon succès pour ce groupe Pour devenir diamant et une bonne fin de soirée. Bye! Merci! Bye! Bye!